Je vous résume l'actualité du mardi 3 janvier entre 16h et 20h en 2 minutes et 47 secondes. Pass Navigo, 100 000 personnes débitées plusieurs fois après un bug. Le dysfonctionnement de l'application Île-de-France Mobilité est désormais résolu. Les clients seront automatiquement rembourses. L'ex-archevêque de Paris MGR optimisé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Guerre en Ukraine en direct, ce que l'on sait du bombardement meurtrier sur une base russe à Makivka. La Russie a reconnu ses plus lourdes pertes militaires en une seule attaque avec la mort d'au moins 63 soldats dans une frappe sur cette ville de l'est de l'Ukraine. Voici ce que l'on sait à ce stade. Attaque contre des Kurdes à Paris, démarche blanche prévue dans les prochains jours. Trafic d'influence, un procès requis pour Bernard Scarsini et 10 autres personnes. Mort de Pelé, l'étonnant cimetière vertical où la dépouille de la légende brésilienne doit reposer. L'attaquant décédé la semaine dernière a choisi de voir son corps être conservé dans la nécropole œcuménique de la ville de Santos, le plus grand cimetière vertical au monde. J'ai perdu toute ma vie, la fillette avait été percutée mortellement par une voiture dans un garage. Paris, une plainte déposée après l'intrusion de mystérieux visiteurs dans un réservoir d'eau potable. Après sa plainte contre Michel Houellebecq, le recteur de la grande mosquée de Paris enfonce le clou. Shemedi Nafis justifie la procédure lancée à l'encontre du romancier, pour « provocation à la haine contre les musulmans », après ses propos dans la revue « Front populaire » de Michel Onfray. Avec la fin du cash, aucune banque n'a été braquée au Danemark en 2022. Intrusion violente au CHU de Nantes, prison ferme pour trois personnes. Vigiles blessés au fusil à pompe en Essonne, détention provisoire requise contre le tireur et sa compagne. Pour le 7 janvier, Charlie Hebdo caricature le guide suprême iranien. Dans son numéro de mercredi, l'hebdomadaire satirique affiche son soutien au mouvement de contestation iranien en publiant les résultats d'un concours de caricature de l'ayatollah Khamenei. L'Allemagne rejette formellement la demande polonaise d'indemnisation pour les dommages subis pendant la Seconde Guerre mondiale. La Pologne revendique des indemnisations d'un montant de 1300 milliards d'euros. La diplomatie polonaise a porté l'affaire devant l'Organisation des Nations Unies, mardi, demandant à ses hauts représentants l'heure, coopération et soutien. Le sarcasme populaire, l'acteur marocain mort à l'âge de 86 ans a recours de tuer à Paris, une cérémonie sous le signe de la justice. Reportage Plusieurs milliers de personnes se sont réunies, ce mardi, pour rendre hommage aux victimes de la rue d'Anglien, tu dans une fusillade à caractère raciste.